bonjour je suis contente de vous retrouver aujourd'hui je m'appelle sonia alias le fils de sidonie bienvenue à mon podcast créatif tout comment on pourrait dire toute activité en tout genre c'est à dire couture tricot principalement ces deux activités là il ya une troisième activité c'est le macramé j'ai commencé à faire un peu de macramé donc il y aura cette rubrique là aujourd'hui dans l'ensemble on va parler de projets de projets finis en cours les achats les activités enfin le macramé donc ça fait sept mois que nous ne nous sommes pas vus alors là on est au mois d'août le 9 août mais ça va être publié un petit peu dans quelques jours alors si il faut que je vous dise que c'est le seul moment que j'ai pu trouver aujourd'hui pour tourner parce que je devais travailler au final je ne travaille pas donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion faut que je me bloque un moment pour pouvoir vous montrer un peu tout ce que j'ai fait en sept mois j'ai peut-être pas pouvoir tout vous montrer d'ailleurs donc je vais essayer de faire le maximum et ben en fait mon mari est encore en vacances et il en train de couper les haies donc vous allez entendre certainement le bruit du taille et je suis désolé par avance j'espère que ça va pas beaucoup s'entendre dans la vidéo mais en fait j'ai pas le choix j'avais pas d'autres moments après je reprends le travail demain et le soir enfin voilà ça va commencer donc j'espère que ça va pas trop déranger et si ça vous dérange un peu ben désolé donc je vais essayer de dans la barre d'infos de vous mettre vraiment le temps de chaque activité tricot couture macramé et comme ça s'il y a quelque chose que vous avez envie de passer pas de souci vous avez vous aurez les temps pour aller au moment qui vous intéresse donc voilà donc peut-être un petit peu de blabla avant de commencer on est revenu de vacances en fait il ya deux jours donc nous sommes partis en fait on est de normandie nous la seine maritime et en fait on est parti on a un camping car donc on a la chance de pouvoir aller un peu partout donc en fait notre circuit c'était la descente on est passé par orléans clermont ferrand on a été en ardèche on est descendu comme ça en ardèche on a fait la drôme il a fait très très chaud donc ça c'était dans le lave de temps de quinze jours les quinze jours qui viennent de s'écouler la dernière juillet la première d'août après nous sommes descendus du côté de bio biote donc c'est entre nice et cannes en fait on n'avait jamais été dans ce coin là on a bien aimé on a été après à la ciota donc on allongeait un peu pour aller après on a fait ramatuel aussi ramatuel c'est à côté de saint tropez on connaissait pas on a trouvé une aire de camping car vraiment à côté de la petite plage de ramatuel c'était sympa comme tout après nous sommes allés à saint cyprien saint cyprien on adore dans les pyrénées orientales ça fait une dizaine d'années qu'on passait nos vacances là bas en fait donc on a été y faire un petit tour voir des amis la famille et nous sommes remontés en trois jours comme ça en remontant dans les terres en passant par château roux château roux on est allé je sais plus on est remonté comme ça et bref on est arrivé samedi samedi après midi à la maison donc on est bien content d'avoir fait ce petit périple là on a eu beau temps contrairement aux normands ils n'ont pas eu de chance vraiment je plains les personnes qui n'ont pas pu partir parce qu'en normandie c'était la cata mais je crois que dans beaucoup de régions ça a été vraiment la cata cette année ça faisait longtemps qu'on avait eu un été comme ça donc je suis on a remonté à la maison et on s'est vite recouvert malheureusement parce qu'il fait très froid chez nous et là aujourd'hui on a un peu de soleil mais on a des averses entre deux donc voilà donc voilà j'espère que vous vous avez passé de bonnes vacances ou si vous y êtes à profiter bien ça permet de souffler enfin vu l'année qu'on a passé ça a fait du bien de respirer d'être à l'extérieur et puis d'être un peu en parenthèses covid tout en faisant très attention évidemment mais ça fait du bien on a l'impression de revivre un peu comme avant donc voilà on va commencer on va commencer maintenant je crois que j'avais d'autres choses à vous dire mais j'oublie j'espère que vous avez une bonne année créative on est au mois d'août elle n'est pas finie mais vous avez pu faire tout ce que vous voulez en termes de création moi en ce qui me concerne j'ai moins de temps créative qu'avant puisque j'ai changé de métier je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois et donc j'ai moins de temps pour mes activités créatives sachant que une fois sur deux je termine à 19 heures l'autre semaine un peu plus tôt mais avec tous les rendez-vous de la famille la vie normale les rendez-vous normaux voilà j'ai moins de temps créatif et donc j'ai moins de temps aussi pour teindre donc je teins toujours il ya toujours la boutique le fil de sidonie sur et si et mais je je il faut que je me consacre vraiment mon samedi ou mon dimanche entier atteindre pour après les préparer soit un peu dans la semaine et les les bobine et enfin les faire sécher les bobine et les préparer ou attendre le week end après pour faire tout ça donc j'ai moins de temps pour faire toutes mes teintures ceci étant il y a eu quand même et pas des moindres j'ai fait le festival de la fête de la laine à malakoff donc c'était c'était c'est c'était début juillet début juillet ça avait été décalé normalement c'est au mois de février le week-end de la saint valentin la fête de la laine donc on devait le faire évidemment ça a été annulé reculé donc pour pour finir que ça s'est concrétisé quand même fin juin début juillet oh j'ai un trou et donc je m'étais préparée bien en avance pour teindre beaucoup de choses j'en profite d'être ici pour vous remercier ça a été un week-end très enrichissant j'ai fait beaucoup de rencontres j'ai eu beaucoup de compliments il ya beaucoup de mêlènes qui sont partis je suis vraiment ravie la collection sonne vous plaît énormément donc la 50% merino 50% tensel elle fait elle disons que c'est la petite star de de toutes mes bases et j'en suis bien contente donc évidemment je vais la continuer je vais essayer de développer d'autres coloris j'en ai sorti des nouveaux cette année donc le coloris jade le coloris un kaki un petit peu plus foncé aussi des roses j'ai sorti d'autres coloris je vais essayer d'en faire d'autres pour essayer de renouveler que ce soit pas toujours les mêmes choses mais les roses en général les bleus les gris c'est ceux que vous préférez ils partent toute l'année tout le temps vous aimez beaucoup ces coloris le gloss d'amanda le coloris ballerine, bois de rose, mélinda, mettons jean etc et d'ailleurs ce qui m'amène à commencer tout de suite dans le tricot en vous expliquant ce que je porte donc en fait c'est le gilet nymphéa le laitie nymphéa et en fait ce gilet je l'avais fait en collaboration avec Magdalena triple L de mag nous l'avions préparé toutes les deux donc moi pour évidemment la teinture, les couleurs et puis Magdalena pour le design pour la fête de la laine à la base c'était le 14 février donc ça s'est annulé en fait on a sorti le kit pour mon anniversaire au mois de mars et depuis il est dans ma boutique je vous l'ai présenté à la fête de la laine j'ai refait des kits donc il y a toujours des kits sur la boutique le principe du kit c'est qu'en fait je vous propose le patron, donc je vous offre le patron, le patron de Magdalena avec l'achat de la laine pour le faire donc il y a pour vos tailles, vous verrez 3 échevaux pour les 3 premières tailles et 4 échevaux pour les secondes tailles donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail alors le mien c'est la taille 3 donc pour un tour de poitrine de 99 cm j'ai utilisé, il est préconisé pour 3 échevaux moi il m'en est resté un petit peu je n'ai pas pesé mais à vue de nez il devait me rester entre 20 et 30 g vous pouvez retrouver ce patron sur Ravelry donc chez Magdalena à Triple L de Magne à Lady Nymphéa au prix de 7,95 euros le patron et donc je l'ai tricoté en 3,25 mm alors c'est un gilet où vous retrouvez une dentelle sur toute la manche il se commence par le haut on descend c'est déraglant il y a une finition en high-corde au niveau de l'encolure quand on le tricote vous avez encore le motif sur la bande de boutonnage par contre la bande de boutonnage se tricote après coup les boutonnières aussi évidemment l'autre côté donc tout en jersey vous avez le dos tout en jersey avec je ne sais pas si vous allez voir le petit rappel du motif en haut voilà c'est un gilet très féminin qui arrive à la ceinture ça sature un peu au niveau de la couleur et en fait ça c'est le colorijade le colorijade qui ne passe pas du tout en caméra ni en photo d'ailleurs c'est un vert un vert grisé moi je pensais que c'était un petit peu vert kaki mais on parle plus d'un vert grisé donc là vous le voyez gris mais il est vert je vais l'enlever parce que j'attendais de vous présenter il fait très chaud je suis à l'étage donc je vais l'enlever vous voyez dans le dos il y a un petit rappel du motif c'est très féminin c'est discret c'est juste ce qu'il fallait à mon goût la dentelle est très jolie ça c'est toute l'épaule je vais me remettre voilà donc pour la couleur c'est dommage voilà on voit un petit peu le vert ça y ressemble mais il y a plus de vert quand même c'est moins gris comment dire donc c'est avec le fil de la collection Sun 50% Merino 50% Tencel c'est un gilet que j'ai fait qui est fini depuis le mois de février je le porte je le porte et vous voyez qu'il n'y a aucune bouloche c'est un fil qui est vraiment il y a la petite étiquette métal handmade qui est avec le kit et vous voyez c'est un fil que je trouve exceptionnel dans le sens que en fait on parle du Tencel comme la soie végétale et c'est vraiment ça vous avez la brillance de la soie mais en même temps quand on tricote un projet en soie il est souvent mou ça ne se tient pas vous voyez un châle avec de la soie c'est tout mou ça roulotte ça ne se tient pas le Tencel c'est différent vous avez la brillance mais il se tient mieux il a un beau drapé c'est un tissu qui se tient mieux finalement tout en étant léger et c'est une laine qui vieillit vraiment bien voilà donc le gilet d'un féa de triple L de mag alors là actuellement la boutique Etsy est fermée parce que je reviens de vacances et il faut que je fasse la mise à jour de ce qui me restait du festival de la laine oui donc c'était au mois de juillet le festival de la laine puisque je suis partie en vacances après donc je vais faire la mise à jour ne vous inquiétez pas il ne reste pas grand chose en coloris de la collection je ne regarde pas là parce qu'ils sont juste derrière donc c'est pour ça il ne reste pas grand chose de coloris de la collection Sun mais je vais faire la mise à jour et je vais reteindre là dans j'espère avant septembre ce non ce week-end on n'est pas là je vais essayer de reteindre le maximum de couleurs pour que vous puissiez avoir du choix d'ici d'ici la rentrée septembre donc voilà alors je vais te poser là donc ensuite ensuite en projet terminé ben en fait je vais vous remontrer le gilet Seropegia de Marie-Amélie Design c'est un gilet ben je vous l'ai montré la dernière fois dans mon podcast j'ai mis plus d'une année à le tricoter mais ça a été un pur régal ce pull il a été très long mais en fait j'ai adoré je l'ai vraiment dégusté parce qu'il était super sympa à faire donc je vais vous le montrer je ne vais pas reparler en détail de la laine dans mon dernier épisode en fait il y a déjà tout le détail donc je ne vais pas reparler de tout ça en détail sachant que je vous renvoie vers la dernière vidéo en fait c'était juste pour vous montrer le final le rendu final donc finalement il est quand même très long j'avais dit que je ne le ferais peut-être pas aussi long que 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 celle qu'il avait fait dans le dans le livre voulez-vous le magazine voulez-vous au final je vais vous le passer voilà donc j'adore ce gilet il rend vraiment comme je voulais donc avec son point texturé vous vous souvenez c'est une laine naturelle que je n'ai pas teint qui est alpaga cachemire et soie les manches sont quand même assez fitées mais moi j'aime bien donc le poignet alors il y a une couture mais normalement il n'y en a pas ça se tricote en rond mais moi je n'aime pas je tricote toujours mes manches à plat et je fais une couture après bon voilà et je ne sais pas si je peux vous montrer le bas attention j'ai fait toute une installation pour vous donc vous voyez il est quand même assez long il arrive mi-cuisse il ne faut pas me reculer davantage donc avec une robe noire un pantalon noir il est très très bien alors pour la laine parce que je l'ai fini déjà il y a quelques mois la laine il faut savoir qu'elle est très agréable très chaude attendez je vous réinstalle un petit peu voilà le livre pour remonter il faut savoir que la laine est très chaude très agréable c'est un doux doux c'est un nuage ce gilet c'est vraiment par contre elle bouloge vite donc je pense que voilà c'est l'alo de l'alpaga elle a bouloché assez vite je l'ai déjà rasé une fois mais elle ressort impeccable je pense que je devrais peut-être le refaire une fois vous voyez on voit encore l'alo de l'alpaga c'est normal donc un très beau un très beau patron long à faire mais très joli voilà ensuite j'ai fait entre deux le love note alors ma feuille de roue ça est où ? le love note de Tinkin 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 le love note c'est un patron en anglais en français vous pouvez retrouver sur Ravelry c'est très populaire en fait j'ai adoré le faire parce que c'est vrai c'est d'après ce que j'avais entendu il est très rapide à faire en aiguille on y met en 6 mm très rapide et qu'il ne mange pas beaucoup de laine effectivement c'est un projet vite vite tricoté et on a envie d'en refaire d'autres tellement il est sympa il y a une dentelle un yoke et je n'ai pas eu de difficulté parce que moi l'anglais ce n'est pas terrible mais en fait plus ça va je me force à faire quelques patrons en anglais et ça a l'air de fonctionner plus ça va plus je me sens à l'aise quand même donc c'est un patron qui coûte 7,44 euros je l'ai tricoté en numéro 6 et j'ai fait la taille M je vous le montre je ne l'ai pas porté encore je ne l'ai pas porté et j'ai hâte de le porter parce que c'est pareil c'est un projet tout doux je ne vais pas vous l'essayez là parce que je ne pense pas que ça va bien donner avec ce que je porte en dessous mais tout du moins vous en voyez la longueur donc c'est un pull croque le dos est légèrement plus long et donc vous commencez par l'encolure vous descendez et il y a une série de diminutions qu'on voit assez bien à la caméra d'ailleurs hop vous redescendez il y a une autre non pas de diminution d'augmentation pardon une autre série d'augmentation ici et après on entame le motif en feuille comme ça et c'est la première fois je faisais un yoke un yoke j'en suis pas mécontente c'est bon sympa à faire et après on continue pour les manches finition en côte donc sur moi c'est des manches un peu courte elles arrivent là à peu près c'est pas des manches longues donc c'est pareil je vous conseille à faire c'est très sympa même pour les débutantes en dentelle il n'y a rien de compliqué tant que vous mettez vos marqueurs vous en mettez même plus qu'il ne faut c'est pas grave vous n'êtes pas perdu parce que la dentelle c'est pas intuitif mais enfin si parce que comme c'est des des feuilles en fait vous suivez les jetés donc il n'y a rien de compliqué je l'ai tricoté en bébé surie alpaga de la surie donc 74% de surie 26% de soie de murier c'est une lace donc il y a 300 m pour 50 grammes et la seconde laine j'ai pris ma base alpaga alpaga nylon donc 60% non 60% de mérino 20% de nylon et puis 20% d'alpaga donc c'est 400 m pour 100 grammes donc c'est un écheveau assez avantageux aussi c'est une laine qui est j'aime beaucoup cette laine je vous en reparlerai je pense plus la fois prochaine j'aimerais la développer un peu plus pour cet hiver en termes de coloris c'est une laine que j'aime beaucoup tricoter parce qu'elle est elle est un peu gonflante vous voyez comparer à la 100% mérino qui est un fil assez rond on voit bien la définition du point mais celle-ci la mérino alpaga nylon elle elle prend bien sa place dans le projet en fait elle gonfle un peu et on obtient un très beau drapé avec cette laine là aussi ça fait un très joli tissu donc là mélanger à la surie ça donne ça c'était mon coloris porcelaine et lovely donc c'est on ne voit pas bien la caméra mais c'est un petit rose en fait un beige rosé avec des nuances un peu beige hop ce pull j'ai hâte de l'enfiler de le mettre ça va être très sympa à l'automne il a été fait très rapidement un beau projet voilà en termes de tricot de projet fini c'est tout je vais vous parler de mes encours donc j'ai commencé il y a quelques semaines le Paris-Brest le Paris-Brest de Loli la Fée Lolita en fait c'est une marinière très jolie avec un point texturé dans le dos si on veut on peut y rajouter un volant je cherche une photo je vais vous montrer celle-ci voilà donc un jeu de rayures et je se tricote du bas vers l'eau et j'ai le dos en photo vous voyez le point texturé je ne sais pas si je vais faire un zoom donc on voit avec une petite pointe là et tout ça c'est texturé voilà donc je le tricote en 3,25 avec ma base Merina donc 100% Merino quoi dire pour ma taille alors j'ai choisi quelle taille j'ai choisi la taille 3 la taille 3 et j'en suis là pas très originale au niveau des coloris j'ai un peu copié sur Lolita ça c'est le côté en fait j'ai essayé de faire courir mon fil mais on voit un petit peu le changement de fil je vais y arriver je suis pas je suis au milieu d'un rang en fait voilà donc là la caméra c'est vrai qu'on voit quand même pas mal le côté j'espère qu'il n'y aura pas moins en vrai et après le lavage donc on fait des côtes non c'est pas des côtes torses non c'est pas des côtes torses des côtes normales après des rayures et puis j'en suis arrivée où on commence le motif dans le dos donc là j'en suis vraiment au début du motif voilà hop donc c'est mon coloris sable d'olonne ça c'est un petit peu des bobines ça ressemble beaucoup au coloris du love note et le coloris nude nude 4 donc en fait c'est un marron assez chaud pas légèrement rosé mais assez chaud il ressort pas du tout en vrai il est beaucoup moins terne il est comment dire comment dire il est plus flamboyant en vrai et là il est éteint à mon avis c'est le soleil qui tâche tout bon de manière vous voyez un peu le genre ça c'est dommage les coloris on n'arrive pas souvent à les mettre bien en valeur voilà quoi dire pour l'instant ça se passe très bien marat jersey rayure bon là ça va être plus sympa parce que je commence le motif dans le dos donc ça coupe un peu la routine du tripot et puis je vous en reparle la prochaine fois il sera certainement fini donc ça c'est mon premier projet en cours et j'en ai un deuxième en fait avant de partir en vacances il y a qu'un jour j'avais envie de faire un top un top d'été donc je me suis lancée dans le dans le modèle en fait c'est Alcide de Dream & Chocolate c'est un patron que j'ai trouvé dans le magazine Slow Slow ? non Slow donc en fait c'est les mêmes personnes je crois que le magazine Voulez-vous sauf qu'elles ont changé le nom et donc la dernière publication de ce magazine s'appelle Slow et alors c'est un petit top en bretelle j'adore l'encolure légèrement en V en côte et devant vous voyez que c'est une finition en I-Cord et il y a une fente là et de chaque côté du top il y a une dentelle ici il y a une petite dentelle donc je trouvais ça très féminin facile et puis estival en fait donc alors je le redis c'est le patron non le modèle Alcide d'Armel Robert Armel Robert mais son pseudo Ravelry et Instagram c'est Dream and Chocolate je crois de toute manière je vous renote tout en dessous alors je ne l'ai pas fait dans un coloris estival par contre mais j'avais envie d'un gris noir alors comment je vais vous montrer parce que mon câble est un peu court donc ça c'est le haut du top donc pour l'instant c'est dissocié avec le dos là c'est l'encolure donc en fait ça fait ça et après tac 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 il va falloir faire les bretelles c'est en I-Cord je crois et donc j'en suis là alors je vous montre un peu plus près donc c'est le coloris charbonneux de ma base single et donc la dentelle je vais vous parler sur le côté en fait c'est des feuilles c'est des feuilles qui vont descendre tout du long jusqu'en bas du top là de chaque côté donc on commence par le haut et on descend on descend on descend donc tout simple un peu à prise de tête il y a des augmentations tous les 10 rangs parce qu'il part en trapèze comme ça impeccable ce que j'aime donc ça c'est le devant voilà donc j'espère bien le finir rapidement il faut deux échevaux pour faire ce top deux échevaux j'adore la single alors c'est la première fois que je tricote un pull en single on me dit toujours que la single vieillit pas bien sur les les vêtements donc là comme c'est un tricot sans manche ça va pas trop s'abîmer au niveau de l'aisselle je me dis que ça va être c'est aussi par curiosité de voir comment la laine vieillit et j'aime bien me faire ma propre opinion en fait donc je verrai comment ça se passe pour la single en vieillissant et puis c'est un top d'été donc c'est pas comme un gilet ou un pull c'est vrai que les gilets on a tendance à les mettre enfin nous en Normandie toute l'année même l'été le soir où c'est rare qu'on ait des épisodes de chaleur très longue en fait que là c'est un petit top que je mettrais seulement l'été l'été voire septembre chez nous les septembre c'est encore des températures bien raisonnables donc voilà alors deux échevaux je le tricote en 3,5 3,5 j'ai fait la taille 3 j'ai pas noté mais j'ai fait la taille 3 je vais vous dire ça tout de suite non j'ai fait la taille 1,2,3,4,5 la taille 5 parce qu'il part vraiment de petite taille évidemment j'ai pas fait la photocopie moi j'ai fait pour un tour de poitrine oui je l'ai noté la taille 5 ça correspond à un 42 il fallait 750 mètres de laine donc je le tricote en 3,5 taille 42 c'est bien parce que s'il fait chaud ou quoi j'aime bien que ce soit que ce soit lâche donc voilà pour mes en cours tricot alors on va passer 36 minutes j'ai l'impression de parler un peu vite quand même on va passer à la couture à la couture oui puis on fera le macramé à la fin alors en couture projet fini la couture comment dire je suis un peu frustrée parce que comme je vous disais j'ai moins de temps pour tout ce qui est activité manuelle donc la couture passe un peu à la trappe par rapport au tricot où on peut faire quelques rangs le soir tout ça enfin bref vous connaissez le truc donc la couture j'ai découpé un top je vais vous en parler à la fin il y a il y a bien deux mois facile et il est toujours là prêt à être monté donc j'aimerais bien je comptais en fait c'est un top que je voulais mettre pour aller à la fête de la laine déjà donc sachant que c'était début juillet je l'ai découpé début juin et j'ai pas eu le temps bon bref il va être fait donc entre deux j'ai réussi à faire quand même un petit projet quelques projets mes enfants m'ont demandé un bob mon fils m'a demandé un bob donc j'ai trouvé un patron alors c'est le patron je trouvais ça sympa à faire ça c'était censé être rapide pas du tout j'ai mis plus de deux heures à faire chaque bob mais bon alors en fait j'ai trouvé ça sur Instagram donc ça s'appelle donc il y a deux patrons en fait ouais non ils sont vendus séparément c'est moi qui ai acheté les deux patrons pour faire un bob c'est le Sorento Bucket Hat de LB Textile voilà sur Instagram vous allez les retrouver ils font beaucoup de patrons très sympa enfin pas énormément de patrons justement mais quelques patrons mais très sympa notamment des patrons hommes aussi et j'ai pris aussi le Serpente Serpentine Hat le Serpentine Hat alors ça c'est le chapeau voilà donc c'est en anglais vous voyez le bob et là la version chapeau donc en fait c'est exactement les deux mêmes patrons sauf que bien évidemment le gabarit pour la colorette est différente de celui-ci ou ici en plus vous avez vraiment comme le bob à l'original les coutures faites sur comment on appelle ça je dirais la bavette mais non je pense pas que ça s'appelle comme ça là c'est parti donc la partie à faire mes chapeaux mes bob donc dans un premier temps j'ai voulu commencer le chapeau pour moi pour voir ce que ça donnait c'est celui-ci donc là c'est le patron non modifié tel que il est alors c'est sympa parce que c'est un patron c'est entièrement réversible donc moi j'ai fait la taille je sais plus la taille S alors moi j'aimais bien mais mes enfants et mon mari m'ont dit c'est une blague tu vas pas sortir comme ça bon je trouvais que ça avait un petit air de chapit-chapeau je trouvais ça mignon si vous connaissez chapit-chapeau les personnes de ma génération je trouvais ça mignon enfin par contre oui j'ai mis de la viseline là non 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 j'en ai pas mis on voit à travers déjà les deux tissus pourtant il me semblait parce que je l'ai fait non j'ai pas du viseline donc j'aurais peut-être dû parce que du coup si je le mets voilà je vais faire un peu il me manque le ruban là et puis je fais le Rheingales dans la petite maison dans la prairie c'est pas le but j'ai adoré mon choix de tissu alors c'est un tissu enduit il de ce côté là et puis un petit coton rose en dessous alors on retourne donc je l'ai pas mis ça m'a servi d'exemplaire de toile on va dire et puis non concluante alors j'aime bien la forme du chapeau je trouve que c'est sympa dites moi en commentaire ce que vous en pensez je pense vraiment qu'il faut visliner cette partie là en fait c'est la collerette je crois pour que ça se tienne vraiment mieux alors peut-être pas non plus une biseline trop rigide pour pas que justement ça fasse chapit-chapeau une biseline qui se bah celle que j'ai mis pour les bobs après vous allez voir moi j'aime beaucoup mais comme ça euh non j'assume pas j'assume pas euh j'assumerai pas de partir en récancé le maître je l'ai pas pris d'ailleurs voilà alors donc ça c'est ma version 1 donc du chapeau donc j'ai lâché l'affaire après je me suis mis au bob mon fils voulait absolument un bob pour partir en vacances j'ai commencé par ma fille pour le calcien après alors là c'est le patron du bob tel que sans aucune modification donc que j'ai fait en noir et turquoise j'ai viseliné cette partie là et c'est tout ça en fait sur une des deux parties donc sur le bleu j'ai viseliné le dessus là là et là et en fait c'est trop rigide et ça va pas du tout vous allez voir pour un bob moi je dirais que ça ressemble plus quand même à un chapeau qu'un bob ici c'est beaucoup trop grand et même ça alors c'est la taille S aussi donc j'aurais pas dû viseliner cette partie là ça fait beaucoup trop rigide donc je donne ça à ma fille et elle me dit non mais c'est une blague c'est pas un bob que tu m'as fait c'est un chapeau je dis bah écoute le patron c'est un bob donc on le retourne ça c'est vraiment cool que ce soit réversible je trouve ça sympa comme tout mais trop rigide donc déjà j'ai fait l'erreur de viseliner tout alors qu'il fallait viseliner que ça et là on le voit bien c'est quand même très haut là c'est une taille S donc c'est quand même non pour ma fille c'est une taille M la mandine c'est une taille M ouais 56 cm non c'est une taille S aussi ouais ça c'est beaucoup trop haut puis ça aussi donc ce que j'ai fait bah j'ai repris le patron et j'ai modifié c'est à dire que pour l'autre version qui est du coup impec je n'ai pas viseliner ça ni ça j'ai viseliner que ça ok et j'ai réduit je vais modifier mon patron j'ai réduit la la collerette j'appelle ça collerette mais je sais pas si ça s'appelle collerette de 2 cm à peu près et ça c'est pareil je l'ai réduit un peu en fait ma fille avait un bob du commerce quand elle était plus petite et on voit bien qu'ici c'est beaucoup moins grand et là donc là viseliner puis il y a un maintien avec les coutures et là c'est quand même moins haut et c'est pas viseliner bon là il va peut-être être trop petit c'est un 54 cm voilà ça ça oui c'est un bob donc je suis partie sur ces mesures là pour modifier mon patron et du coup la version finale c'est celle-ci on voit bien la différence entre les deux collerettes et les deux bases du chapeau et là c'est pas viseliner et là on a quand même un bob qui est plus à taille standard en fait je dois quand même faire une autre modification c'est que ici j'avais trop d'embus pour assembler cette partie là et celle-ci il y avait beaucoup d'embus et du coup vous voyez j'ai limite des plis alors j'ai essayé vraiment de bien travailler mon embus j'ai bien bâti mais vous voyez c'est pas net c'est donc là on est quand même pas mal mais l'embus là il a vraiment pas été facile j'en ai fait un j'en ai fait deux autres celui de mon fils et celui de sa petite amie et c'est pareil j'ai eu problème de l'embus ça faisait limite des plis je trouve que ça gâche quand même donc ce que je vais faire je vais raccourcir enfin je vais rabouter mon patron de la collerette de 1 cm de chaque côté pour avoir moins d'embus et du coup je vais être plus tranquille donc c'est pareil ouais ouais là on est vraiment dites moi mais je pense qu'on est vraiment plus sur un format qu'on pourrait trouver dans le commerce oui ça fait vraiment bob ça fait moins chapeau et là c'est plus souple et ça revient vraiment tendance les bob en vacances on a vu beaucoup de jeunes avec leur bob je trouvais ça marrant parce que pendant des années le bob était vraiment au rebut pas du tout tendance et ça revient on voit des bob partout je trouve ça rigolo donc un patron vraiment sympa si vous le faites je pense que vous aurez aussi des modifs à faire donc après je peux peut-être vous montrer mes modifications donc c'est ces pièces là ouais bah vous voyez typiquement ouais typiquement on voit bien tout ce que j'ai retiré donc ça c'est la pièce d'origine et moi je vais retirer tout ça donc plus encore avec le centimètre de couture là et le centimètre de couture là-haut les marges de couture nues sont comprises dans le gabarit donc vous voyez au final avec le centimètre en moins là et le centimètre en moins là ça donne ce que je vous ai montré bon là il est je l'ai agrandi sur celui-là parce que celui de la petite amie de mon fils en fait c'était une taille plus grande donc j'ai repris le gabarit de base et ça me donnait ça au moins les centimètre enfin bref je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte voilà la pièce qui va avec celle-ci c'est plus celle-ci voilà donc on voit bien tout ça de partie quand même et puis la même chose pour je ne sais pas comment ça s'appelle voilà donc ça ça a été pour mes cousettes de juin juillet je devais en faire un à mon mari avant de partir puis faire le mien et je vous ai dit ça m'a pris plus de deux heures à faire chaque bob parce que mine de rien il y a du travail il y a du travail alors j'ai essayé d'en faire deux à la fois comment dire d'en monter deux en même temps pour gagner du temps mais quand même déjà rien que le fait de faire cette étape là là ben ça passe du temps sous la machine quoi il faut faire les rayures bon j'ai pris la largeur de mon pied de biche ça s'est fait très bien le montage est très astucieux puisque voilà comme je vous disais c'est réversible et je n'ai pas galéré ça reste la dernière couture c'est celle-ci la couture nervure pour replier le dessus de cette partie là replier d'un centimètre à l'intérieur pour venir cacher le tout voilà vous êtes sympa et qui reviendra certainement tous les étés puisque tant que le bob est tendance voilà voilà alors après je vous parle et je mets tout autour de moi et je ne trouve plus ma feuille ma feuille de rouge voilà ma feuille de rouge vous avez quand même préparé mon podcast ah oui donc du coup je vais vous montrer mes achats de tissus pour les futures bob alors ça ça fait nul on va les faire donc pour mon mari il me reste du noir comme vous avez vu sur les autres et je lui ai pris du tissu tête de mort faire une face tête de mort et une face noire alors je ne sais pas si je ferais noir et ça ou noir et ça mais je crois qu'il a choisi celui-là en fait oui celui-là il fait peut-être plus féminin donc j'ai celui-ci à faire le mien alors j'en ai profité en fait là où j'ai été acheter mes tissus ça s'appelle Visiotex c'est à côté d'Yveto c'est à Yveto à Sainte-Marie-des-Champs pour ceux qui qui sont dans le coin ils ont beaucoup de choix de tissus très moderne très sympa ça a été racheté il y a à peu près un an et on n'a pas perdu au change parce que les choix de tissus sont vraiment très sympas et ils font des coupons de coton comme ça à 3 euros le coupon donc autant vous dire que ça vaut carrément le coup c'est un coton on ne voit pas mais c'est c'est très épais et c'est à gros grains il y a des petits trous non il ne fait pas le zoom la tablette elle ne fait pas le zoom donc j'ai pris un bleu marine un bleu marine que je peux associer il me reste du blanc je peux associer avec ça j'ai pris un couleur lin un peu c'est un beige couleur lin chiné j'ai pris un corail sympa que je peux associer j'ai un autre je ne l'ai pas sorti mais c'est un tissu fleuri un rose framboise on voit par rapport au corail là il est un petit peu plus soutenu les couleurs elles sont vraiment moches là c'est pas à la maison il est beaucoup plus flamboyant quand même il est beaucoup moins terme que ça là c'est saturé il y a trop de soleil je pense c'est un bleu canard vert il ne ressort pas du tout comme ça c'est vraiment bleu canard c'est pas du tout bleu comme ça il fait bleu pétrole non c'est vert là vous savez le vert bon tant pis donc ça c'est pour le mien et l'autre face je vais le faire comme ça il y a du vert du bleu du écrus voilà il y a bien les deux mêmes couleurs et c'est plus vert que bleu croyez moi voilà le mien je voulais le faire comme ça est-ce que je vais avoir le temps de le faire avant la vente d'été mystère et boule de gomme on verra bien j'ai reparti ma femme elle est là donc pour la couture en projet terminé les achats de tissu et je vais vous montrer donc mon encours qui est découpé depuis plusieurs mois et que je donc c'est la blouse Isée de P&M Paterna c'est un patron pochette que j'ai acheté déjà il y a plusieurs ça doit faire une année maintenant les marges de couture sont incluses alors je ne sais pas vous mais maintenant moi je le marque parce que quand je me mets à découper à avoir un projet couture de sortir mes patrons des fois c'est très détaillé mais tellement qu'en fait on ne sait plus si les marges de couture sont comprises ou pas donc il faut tout relire il faut chercher déjà on perd du temps là-dessus alors qu'en fait on le marquerait dès le début on le serait clairement dès le début si c'est compris ou pas moi je trouve que c'est un gain de temps et vous avez plusieurs versions donc c'est une blouse qui peut être avec manche ou sans manche qui est très évasée au niveau des hanches j'aime beaucoup cette forme de vêtement j'avais déjà fait une version sans manche celle-ci je crois mais sans pli dans le dos je crois ça fait longtemps que je l'ai faite et là j'ai voulu découper je crois que j'ai coupé les manches je ne sais plus ça fait deux mois on va voir tout de suite je vais vous montrer en double gaz je n'ai jamais cousu de double gaz j'avais envie je sais que c'est un tissu qui n'est pas toujours flatteur j'essaye on verra donc il y a la version robe la version blouse moi je reste sur la version blouse et j'ai taillé un 44 un 44 je l'avais déjà découpé je l'avais déjà fait je vous ai dit et c'était un tissu quand même épais mais fluide qui tombe super bien je verrai si c'est trop grand il y a toujours possibilité de le recouper sur les côtés c'est pas grave alors je vous montre ça tout de suite donc ça part du 34 au 52 pas mal et niveau de difficulté 1 et il y a plein de finitions il y a la j'aime bien les petits mancherons là qui sont vous savez les petites manches là il y a un pli dans le dos encolure d'eau oui il y a plusieurs décolletés dans le dos décolletés assez haut creux et profonds ouais non pas mal alors je prends le paquet comme ça donc c'est avec une pare-monture ah ben j'ai choisi la version avec les petits mancherons les petits mancherons là et ça fait plusieurs plis donc c'est ce que j'ai découpé en double gaz bordeaux il y a des pois des pois dorés très joli voilà voilà ça c'est le devant on paraît large quand même c'est plié mais on verra je me dis j'essaye et puis donc voilà la blouse izé le P&M pattern qui devrait se monter avant Noël hop alors au niveau de l'encours couture c'est tout ce que j'avais oui j'ai un autre sac là j'ai un sac en cours mais je vais vous le montrer quand il sera fini ce sera plus sympa alors on va passer maintenant à la partie macramé alors le macramé ça s'est fait par hasard en fait j'allais chez Action Action et ils avaient dans l'entrée du magasin là où il y a les loisirs créatifs je suis tombée dessus donc il y avait plein de bobines de cordes à macramé et je me suis dit pourquoi pas alors le prix exact je ne peux plus vous le dire parce que ça fait des mois et je ne me rappelle plus mais c'était en pardon c'était entre 3 et 4 euros la bobine donc c'était ces bobines là je vais vous en prendre une neuve voilà donc c'était ça c'est de la corde de 3 mm c'est des bobines de 100 m et je vous dis c'était entre 3 et 4 euros alors je ne me suis pas du tout penchée vers cette activité enfin je ne regardais pas de choses avant ça mais quand je suis tombée dessus je me suis dit bah c'est carrément pas cher et il y avait plein de couleurs il y avait du gris il y avait du bleu comme ça il y avait du couleur beige naturel enfin naturel non beige il y avait du naturel comme ça il y avait du vert alors là c'est pareil ça ressort gris mais c'est un beau vert un très beau vert là on le voit mieux et il y avait du rose donc j'ai pris une bobine de chaque couleur et quand j'y suis retournée c'était quelques jours après il n'en restait que quelques-uns j'ai réussi à rattraper une bobine grise c'est tout parce qu'il n'y avait plus grand chose voilà donc en rentrant à la maison je me suis dit bah ouais le macramé ça peut être sympa et c'est parti de là j'ai été sur Youtube alors là Youtube c'est vraiment il y a tout ce qu'on veut j'ai vu des tas de belles choses donc évidemment j'ai craqué alors en fait le macramé c'est grosso modo ce sont que des nœuds c'est une activité principalement de nœuds et je me suis dit bah pourquoi pas j'ai jamais fait alors sachant que quand j'étais gamine les bracelets brésiliens pour moi c'est des nœuds aussi c'est une sorte de macramé bracelet brésilien c'était vraiment du chinois pour moi j'ai jamais réussi à en faire un entier je me mélangeais toujours les pinceaux dans les nœuds c'était pas pour moi là je me suis dit bon allez j'essaye on verra bien je risque pas grand chose de toute manière donc voilà j'ai été sur Youtube et j'ai commencé à faire mon premier macramé lors d'un week-end où on est parti en camping-car je me suis dit allez hop je prends une bobine un morceau de bois et puis je verrai là-bas ce que je vais en faire et comme à chaque fois qu'on sort avec le camping-car nous en Seine-Maritime on n'est pas loin des plages donc on aime bien longer l'Atlantique et puis vous savez la Manche la Vendée la Bretagne et il y a toujours du bois flotté sur les plages donc j'en ai ramassé quelques morceaux et je trouve ça beaucoup plus joli qu'un bout de bois tout simple qu'on met traditionnellement sur un macramé mais le bois flotté ressort vraiment c'est gratuit et c'est joli donc et en même temps je me dis que ce bout de bois je l'ai eu à tel endroit celui-ci je l'ai eu à tel endroit et voilà je me suis lancée sur Youtube vous avez des tas et des tas de tutos des pas à pas même parce que les vidéos sont vraiment bien faites même si c'est pas en français vous avez toujours vous arrivez toujours à comprendre le métrage des cordons le nombre de ouais le nombre de mètres le nombre de cordons qu'il faut pour parce que des fois il faut je sais pas moi 10 cordons de 3 mètres et puis 4 cordons de mettre enfin c'est toujours bien détaillé donc ça je trouve que c'est facile à s'y mettre on a tout à disposition quoi donc c'est génial alors je vais vous montrer mon premier macramé ah non 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 avant avant de vous montrer celui-là je vais vous montrer vraiment mon premier premier macramé une feuille donc je me suis dit donc ça ça a été vraiment mon tout premier je me suis dit je vais partir sur quelque chose qui me paraît assez simple donc vous apprenez comment faire ce nœud là alors ça porte un nom mais je sais plus vous partez donc d'une tige centrale et après vous faites des nœuds des nœuds plats donc ça s'appelle des nœuds plats ou des nœuds carrés il y en a qui utilisent les deux noms et après tout simplement il faut bien peigner les brins de cordes les peignets les peignets les peignets ça vous donne ces petits filaments-là en fait on enlève le retort du cordon et après la plus grosse difficulté je dirais ce serait de savoir bien découper pour donner une belle forme à la feuille c'est pas si facile pour moi la plus grosse difficulté ça a été ça savoir bien découper la forme donc là il se défait un peu donc on ne voit pas très bien mais normalement à plat voilà la feuille elle est plus comme ça c'est pas évident donc voilà ça c'est tout simple donc je crois même que je vais en faire une suspension murale c'est-à-dire j'ai vu où il y a le morceau de bois flotté plusieurs cordes avec plusieurs feuilles qui pendent comme ça différentes couleurs et différentes tailles je trouve ça très joli et il y en a il y a des personnes en fait leur technique c'est de figer les brins comme ça avec de la laque donc de bien les peigner de mettre de la laque et ça fige la forme ça évite que ça fasse ça en fait elle reste bien en forme de feuille je trouve ça très très joli et j'aime bien le macramé c'est un petit côté bohème un petit côté vintage je trouve ça super joli ça revient en force en fait je me suis rendu compte que les macramés revenaient beaucoup aussi donc c'est rigolo donc ça c'était ma première j'en ai fait une seconde c'est pareil c'est le même principe donc je me suis entraînée comme ça à en faire plusieurs donc quand elle est bien peignée en fait ça fait mieux là on a l'impression que ça fait des dents mais c'était vraiment bien arrondi là c'est tout moche je l'avais suspendu là-bas comme ça mais sa forme est redevenue moche il faudrait que je la recoiffe voilà ensuite donc du coup comme je vous disais je suis partie avec mes bobines et puis mon mes bobines de corde et puis mon bout de bois et j'ai suivi un tuto le premier ça a été celui-ci celui-ci voilà donc ça en fait on commence à apprendre ça c'est le nœud d'alouette quand on installe le cordon sur le morceau de bois ça s'appelle le nœud d'alouette voilà après donc c'est une succession de nœuds plats ou de nœuds carrés après ce sont des nœuds on part comment ils appellent ça des nœuds de remplissage on part vers la gauche ou la droite en plus le macramé en fait c'est très intuitif quand on commence il suffit de regarder la direction du motif et d'emblée je trouve que c'est très intuitif vraiment là c'est c'est des successions de nœuds de remplissage en donnant une forme de losange en fait et souvent c'est des successions d'étapes donc on commence par cette étape là on termine après on remet des cordons on fait des nœuds d'alouette on fait ce qui nous demande une succession de motifs on repart on remet des cordons et ainsi de suite comme ça et c'est comme ça que vous agrandissez votre macramé donc ça c'est un macramé une suspension murale et il y a différentes choses et on peut faire plein de choses on peut faire des sacs à main on peut faire j'ai vu pour faire une chouette parce que souvent vous avez beaucoup de chutes aussi ils vous demandent beaucoup de fil et vous avez beaucoup de cordons à couper je trouve qu'il y a quand même pas mal de restes on peut faire des petites choses avec j'ai vu des chouettes j'ai vu des macramé en cercle j'ai vu on peut faire des arc-en-ciel des attrape-rêves des suspensions pour des plantes j'ai même vu des suspensions ça fait comme un cocon pour les chats un siège suspendu tout en macramé on peut le faire aussi à taille humaine bon là à mon avis c'est un boulot il faut être bien installé quand même il faut que ce soit devant vous il ne faut pas avoir les bras trop élevés le mieux quand même c'est d'être debout ou alors d'avoir quelque chose qui tient votre bâton à votre hauteur parce que sinon ça fait mal aux bras il y a plein d'autres choses il y a des demi-lunes j'ai vu plein de choses donc j'ai acheté de quoi faire des macramé en rond j'aimerais bien tester donc j'ai trouvé ce cercle là je pense que ça c'est vraiment adapté pour ce que j'ai vu sinon j'avais trouvé ça des tambours chez Iman alors je pense que ça c'est bien pour faire un macramé en attrape-rêve parce qu'en rond ça, ça va me gêner ça, ça va me gêner et ça a l'air d'être certi c'est pas vissé donc je peux pas l'enlever ah par contre j'ai l'intérieur du tambour ah bah oui ah bah parce que pour faire un macramé vraiment rond type un peu soleil j'avais l'idée d'en faire un un peu soleil donc à la rigueur de prendre l'intérieur de mon tambour lui j'ai rien du tout en métal donc là c'est parfait et de venir y coller donc celui-là il est un peu grand mais un miroir en fait venir coller un miroir au centre et puis faire mon macramé autour un peu soleil donc j'ai quelques petites idées à voir à les mettre en oeuvre donc voilà après j'ai trouvé aussi où est-ce que j'ai trouvé ça ? ben à action je me suis dit ça peut être pas mal c'est un gros fil normalement qui est fait pour tricoter vous savez des grosses ben je me suis dit pour le macramé ça peut être pas mal parce que pour faire un sac un sac à main j'ai vu des tutos de sac à main ça fait un fil tube un peu en jersey et légèrement non pas trop élastique je pensais qu'il serait plus que ça mais non il y a quand même 90 mètres par bobine donc c'est de l'acrylique et du nylon le bleu c'est pareil c'est pas du tout le même bleu c'est un bleu canard et j'ai pris cette celle-là écrue vous voyez on voit bien bon bref enfin je me suis dit faire des nœuds là-dedans ça risque d'être joli de bien ressortir donc à voir à faire ça et puis là pour partir en vacances c'est pareil je suis partie avec un morceau de bois flotté et des bobines deux bobines d'ailleurs ça mange beaucoup de fils je ferai attention pour mes prochains projets à commander deux fils de 100 mètres parce que deux bobines de 100 mètres parce qu'une bobine de 100 mètres en fait je me rends compte qu'on ne peut pas faire un grand macramé alors il est en cours celui-là c'est un macramé en cours donc c'est pareil tuto youtube en dessous dans la barre d'infos je mettrai le lien le lien donc on part toujours avec des nœuds d'alouette là des nœuds carrés ou nœuds plats les nœuds de remplissage ce que j'ai appris cette fois-ci c'est le nœud de baie ça fait une boule en fait c'est plus ou moins quatre nœuds plats qu'on vient retortre vers l'arrière qu'on vient passer là et du coup en passant les nœuds ça forme une boule donc j'ai appris ça j'ai appris ce point-là aussi donc en fait le nœud plat normalement ça se comment vous dire le nœud plat se fait en deux temps on doit faire un nœud en partant de la droite vers la gauche et un autre nœud de la gauche vers la droite ce qui forme un nœud plat ça les deux là ça c'est voilà et en fait pour faire ça il faut faire le nœud plat en partant toujours de la même direction toujours de droite à gauche de droite à gauche de droite à gauche et donc le fil il tourne il tourne sur lui-même donc c'est tout simple à faire et c'est très joli là on a fait des losanges il fait des losanges pareil que dans le premier mécramé et là aussi c'est des losanges mais des losanges plus plus complets avec des nœuds de remplissage de part et d'autre il y a deux rangées et puis à l'intérieur il y a un nœud plat qu'il n'y a pas sur celui-ci et donc à la fin les deux rangées là il faut que je continue ici les deux rangées vont se rejoindre il va falloir que je fasse un travail comme ici et ça va se terminer aussi par un nœud de baie là et il faudra que je rajoute des fils ici pour étoffer le macramé un peu comme celui-là en fait là j'en ai rajouté là il faudra que je fasse la même chose ici et je pense que pour la corde là je vais refaire une corde comme ça pour que ce soit joli pour pouvoir l'accrocher voilà donc ça va s'étoffer ça va être plus large donc là c'est le vert il n'est pas bleu il est vert et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'à chaque fois donc le derrière d'un macramé est comme ça c'est pas un motif qui est réversible on voit bien que le derrière est pas du tout pareil et le bout de bois flotté bon ben il n'est pas parfait il a des petits morceaux des nœuds et ben c'est pas grave on le fait avec et puis c'est ce qui fait le charme je trouve du bois flotté voilà donc ça c'est mon encours il faut que je le continue de manière quand il sera fini je le montrerai sur Instagram et puis éventuellement au prochain podcast je vous montrerai fini donc voilà c'est une activité vraiment reposante en plus de faire les nœuds ça m'apaise énormément il faut de la patience mais parce qu'on a toujours hâte à finir le motif pour en entamer un autre c'est un peu comme dans toutes les activités je pense que dans la broderie on a hâte aussi d'avancer pour avoir un autre motif le tricot on a hâte aussi d'avancer l'éventuelle dentelle pour voir ce que ça donne enfin c'est pareil pour le macramé c'est passionnant franchement j'aime beaucoup il y en aura d'autres ça c'est sûr j'ai déjà commencé à regarder sur Etsy différentes boutiques qui proposaient des fils à macramé donc on peut en trouver plein enfin partout en fait pas du tout au même prix là j'ai réussi à trouver des bobines 200 mètres donc le double de celle-ci dans les 10 euros 10-12 euros j'ai trouvé alors c'est pas en France je crois que c'est en Pologne il y a 15 euros de frais de port par contre il y a une palette de couleurs une belle palette de couleurs et j'aimerais m'en faire un grand bordeaux parce que dans ma chambre c'est écrue et j'ai un mur rouge rouge un peu bordeaux et j'ai des murs un peu beige beige écrue marron clair donc je voulais mettre un beau macramé bordeaux un peu de cette couleur là en fait et mon mari a réussi à me trouver il est revenu de sa balade l'autre fois avec un grand morceau de bois flotté je le trouve magnifique il a une belle forme j'aurais bien aimé qu'il soit quand même un peu plus long pour en faire un immense mais je vais me contenter de ce que j'ai et je vais faire un macramé je pense de là à là donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner hop je pense qu'on a préparé de tout regarde ma feuille on a fait le tour j'avais plein de choses à vous dire à vous montrer j'espère que ça vous a plu que j'ai pu vous montrer des choses comme le macramé j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez par exemple des petites astuces de macramé pourquoi pas je suis vraiment dans la découverte j'aime apprendre donc des astuces si vous avez des adresses aussi pour acheter des fils parce que si c'est en France j'aime autant aussi et voilà si vous avez aussi des adresses ou des tutoriels ou même des patrons de macramé à acheter je ne sais où ou des livres des fois il y a des beaux livres j'ai pas été encore chercher à ce niveau là mais n'hésitez pas et puis puis voilà je vous dis à bientôt ou pas on verra dans quelques mois je vous souhaite plein de bonnes choses j'espère que vous allez bien vous avez réussi à passer une année quand même sans trop de difficultés et je reviendrai vers vous je pense pour la teinture là j'ai pas le temps ça a été assez riche aujourd'hui il y a plein je vous ai montré plein de choses je pense que si je vous montrais des échevaux ça ferait peut-être de trop donc j'espère revenir dans pas très longtemps je dis ça à chaque fois mais pour vous montrer les couleurs que je vais préparer pour l'automne les couleurs qu'il y aura dans la boutique et puis et puis voilà je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée un bon moment créatif et puis salut